Nous sommes favorables à plus d'autonomie pour la Corse dans la République. Nous nous sommes engagés clairement pour un véritable statut d'autonomie que nous, nous définissons. Nous avons choisi une autre voie, celle qui consiste à ancrer la Corse dans la modernité et à l'ancrer dans la République. Dans la course à la collectivité unique, sur fond de crise en Catalogne et de tentations indépendantistes en Écosse, certains candidats mettent le cap sur l'autonomie. Un statut d'autonomie défini par le droit. L'autonomie régionale, en droit constitutionnel français, en droit constitutionnel italien ou espagnol, ça signifie que la région est dotée du pouvoir d'adapter les lois nationales et y compris d'adapter des actes qui se substituent à la loi nationale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que par exemple, en termes de fiscalité, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy adoptent les règles fiscales en lieu et place du Parlement français. Un exécutif pour les transports, l'économie, les déchets, l'éducation, le social. Ce sont les compétences dévolues à la collectivité unique. L'Assemblée peut aussi demander au gouvernement d'adapter les lois. Dans son programme de campagne, la majorité territoriale veut passer à l'étape supérieure, obtenir l'autonomie. Il faudra probablement une révision de la constitution pour obtenir pour la Corse un véritable statut d'autonomie de plein exercice et de plein droit, comme il faudra une révision de la constitution, par exemple pour la officialité de la langue corse ou un véritable transfert de la compétence fiscale à la Corse. L'autonomie, point final, pour nous. Oui, à l'autonomie, affirme aussi le candidat d'En Marche, mais pas plus. Le conseil d'autonomie est clair, ça veut dire que les missions régaliennes restent aujourd'hui de compétence étatique. Je pense à la police, je pense à la justice, je pense aux affaires étrangères et à la défense nationale. Nous y ajoutons encore, parce que la Corse n'est pas prête, la santé et l'éducation. Et en revanche, sur toutes les autres compétences, nous pensons aujourd'hui qu'il peut y avoir une véritable décentralisation en direction de la Corse, mais qu'aujourd'hui, pour nous, il y a une ligne de fracture qui est l'indépendance, vers laquelle nous ne voulons pas aller. À droite, le régionaliste Jean-Martin Mondelogne y veut s'émanciper des tutelles parisiennes. Mais avant de parler d'autonomie, utilisez d'abord la nouvelle collectivité unique. D'abord, quand on a un statut, on l'éprouve. Après, on l'optimise. Après avoir fait un diagnostic, pour faire un diagnostic, il faut le faire fonctionner. Il n'est pas encore né que déjà, on nous parle d'un autre statut. Faisons vivre le statut, on l'optimisera, en effet, et en allant jusqu'à l'adaptation de la norme, mais sans octroi d'un pouvoir législatif pour ce qui nous concerne. Autre champion inattendu de l'autonomie pour la Corse, le chef de file de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon fait le pari d'y croire, en surprenant jusqu'à ses anciens représentants dans l'île. La question qu'il faut qu'on se pose demain, ce n'est pas de savoir s'il faut aller vers plus ou moins d'autonomie, c'est de savoir quel développement demain, comment on va traiter la question sociale, comment cette autonomie va permettre à ces gens qui sont en difficulté de pouvoir vivre mieux. C'est ça la vraie question. A l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas montré hostile à l'autonomie, mais a posé ses limites. Sous-titrage Société Radio-Canada